Allez, yo les manguais, j'espère que vous allez tous bien, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale Darkest Dungeon. Aujourd'hui, pas de Darkest Dungeon dans un donjon à proprement parler, mais bien une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, qui va vous expliquer, en tout cas pour les débutants qui aimeraient utiliser des mods sur Darkest Dungeon, de comment on peut installer les mods sur le jeu. Vous allez voir, c'est extrêmement rapide. Je précise que c'est une vidéo qui fait référence à la méthode du workshop pour installer des mods. Vous en avez une deuxième possibilité, c'est le Nexus Mod. Le Nexus Mod, j'en parlerai pas dans cette vidéo, c'est un site avec un logiciel qui vous permet d'installer des mods, de les télécharger et tout le bordel. C'est un peu plus complexe, mais vous avez un catalogue de mods un peu plus épais. En termes de catalogue plus épais, c'est Darkest Dungeon. Vous savez peut-être de quoi je veux parler, mais évidemment ce sont des mods NSFW, plus de 18 très probablement. Donc vraiment, si vous voulez des mods un peu sérieux, n'est-ce pas ? Et bien, utilisez le workshop, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Vous allez moins vous prendre le chou. Alors, je ne dis pas que le Nexus Mod, c'est dur, mais c'est plus dur. En même temps, c'est tellement facile le workshop. Voilà, donc on va voir ça tout de suite maintenant les amis. Merci en tout cas à la personne qui m'a demandé en tout cas sur les commentaires, parce que ce n'est pas vraiment une vidéo que j'aurais pensé faire, parce que c'est particulièrement simple. Je n'avais pas en tête le fait que ça pouvait poser problème en fait. Et donc, merci à toi en tout cas, à la personne qui m'a posé ce commentaire. J'espère que cette vidéo va t'aider. J'espère qu'elle aidera également tous les autres personnes qui veulent installer des mods sur Darkest Dungeon. Let's go ! Alors, pour installer des mods sur Darkest Dungeon, il vous faut du coup Darkest Dungeon sur Steam. Donc ça, déjà de base, c'est relativement simple. Une fois que vous êtes sur la page d'accueil de votre jeu sur Steam, en dessous du bouton jouer, vous avez d'autres onglets à partir de pages du magasin, DLC, tout ça. Et vous avez Workshop juste ici. Il vous suffit de cliquer dessus. Ça vous emmène du coup sur la page Workshop dédiée à Darkest Dungeon, qui vous permet de trouver des mods qui ont été créés par la communauté, tout simplement. Donc, ça fonctionne exactement comme n'importe quel autre site de mod avec des parcourir. Vous pouvez mettre vos mods en favori, des articles dont vous êtes abonné, c'est-à-dire des mods que vous avez installés, entre guillemets. En fait, ce n'est pas vous qui installez vos mods. Je vais vous montrer tout de suite derrière. Et les différentes collections, l'accueil, vous pouvez discuter entre vous, etc. Au niveau de l'accueil, là, vous avez un petit déroulant de ce qui se fait actuellement. Des choses qui sont sorties les plus populaires de la semaine passée. Et vous avez deux onglets ici qui vous permettent de trier, déjà de pré-trier les différents mods des plus populaires à ceux qui ont le plus d'abonnés et les mods les plus récents. Je vous conseille plutôt les plus populaires, parce que c'est vraiment des mods qui sont extrêmement cool. Si vous voulez chercher des mods en particulier, vous avez ici sur la droite des tags qui vous permettent de sélectionner par des mots clés les mods que vous voulez. Par exemple, moi, je veux jouer avec des mods qui sont des mods de classe, des nouvelles classes. Donc, je fais New Class. Et là, j'ai des mods classe qui sont à installer. Le gros avantage, c'est que la communauté nous note également. Par exemple, on va aller sur ce mod-là que j'ai installé. Donc, je suis abonné à ce mod. On va aller dessus. Voilà. Et on voit quand même qu'on a plus de 270 évaluations du mod, avec quand même 5 étoiles. Donc, c'est un mod qui plaît plutôt à la communauté. On a les mots clés dont il est rattaché et les dates de création et tout le bordel. On a les personnes qui ont participé également à la création du mod. Donc, les comptes Steam des personnes. Et on a plusieurs, ensuite, derrière, les explications des mods. Alors, vous allez voir, la plupart des mods, évidemment, sont en anglais ou en écriture spéciaux. Voilà. Comme, par exemple, les mods qui sont originaires d'Asie. Vous allez avoir, du coup, des bugs d'affichage d'écriture. Ce n'est pas le cas pour tout ce qui est en écriture avec des lèvres de l'alphabet normal, quoi. Comme on connaît, nous. Donc, les mods en anglais, il suffit d'avoir un petit peu de notion en anglais et ça va. Certains mods sont traduits en français. Merci, Phil, de faire partie de ceux qui traduisent les mods. Et là, vous avez, du coup, tous les commentaires rattachés à ce mod. Voilà. Donc, attention, ça va être ultra simple. Je vais juste faire un retour. Par exemple, je ne sais pas, moi, je veux m'abonner. Je veux installer un mod. Et je veux installer, je ne sais pas, ce mod que je n'ai pas installé encore. Voilà. Donc, c'est The Beastar. Voilà. Alors, Beastar, je ne sais pas si c'est en rapport avec le manga Beastar, mais d'accord. Peut-être, d'ailleurs. Donc, vous verrez qu'il y a pas mal de références, des fois, sur certains mods. Bref. Donc, on a toute la description du mod. On voit les créateurs. Pas de souci. Je veux installer ce mod. Attention, trop difficile. Il faut juste s'abonner. Voilà. S'abonner pour télécharger le mod Beastar Class Mode. Paf. Là, ici, vous avez une installation qui se fait. Donc, durée du téléchargement. Voilà. Donc, c'est quasiment instantané, puisque c'est à peine 10 mots. Enfin, voilà. Et là, vous allez vous dire, bon, c'est bon, il est installé. Il n'est pas complètement installé. Pas complètement. Vous allez maintenant démarrer votre jeu Tarkas Dungeon. Et maintenant, attention, vous allez installer le mod. Ça va être extrêmement difficile. Attention. Est-ce que vous êtes prêt ? Est-ce que votre cerveau est allumé ? Attention. Donc, déjà, pour l'instant, ça va. Je pense que déjà, pour aller chercher les mods qui vous intéressent, ça va. Bon. On va passer tout ça. Blablabla. On passe ça. Et là, on arrive sur l'écran d'accueil du jeu Tarkas Dungeon. Vous allez cliquer sur campagne. Et là, vous allez trouver toutes vos campagnes. Voilà. Donc, moi, j'en ai conservé qu'une. C'est ma campagne. Voilà. Donc, si jamais vous êtes intéressé par du gameplay intense de Tarkas Dungeon avec des mods à plus savoir quoi en foutre, n'hésitez pas à aller voir dans les playlists de la chaîne. Vous trouverez la playlist intégrale. Voilà. Je fais un peu de pub aussi au passage. Alors là, vous avez du coup votre partie. Vous avez supprimé la sauvegarde. Donc, ne faites pas ça. Vous avez le contenu téléchargé. Donc, ça, c'est le contenu officiel. C'est les DLC que vous allez retrouver ici. Et là, vous avez un petit marteau bleu. C'est activer ou voir les mods. Vous cliquez sur ça. Et là, attention, ça va faire mal aux yeux. Voilà. Vous allez devoir choisir les mods que vous allez activer dont rien n'est à installer. En fait, vous allez activer ou désactiver vos mods. En fait, là, le mod, si vous voulez, il est déjà préinstallé dans le jeu quand vous vous êtes abonné. Et là, il suffit de l'activer ou de le désactiver. Donc, là, voilà. Tous les mods que j'ai d'installer sont avec une petite flèche ici. On voit évidemment la source où le mod a été installé. Vous voyez que j'en ai une chier, évidemment. Et là, hop, ici, j'ai les mods qui ne sont pas installés. Et je vais vous expliquer pourquoi tous ces mods-là ne sont pas installés plus tard. Vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Donc, on va aller chercher le mod que je ne sais pas où il est d'ailleurs. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop. N'est-ce pas ? Donc, le mod que je suis allé chercher dans le workshop doit se trouver quelque part là-dedans, n'est-ce pas ? Il faudrait déjà que je réussisse à me retrouver. Bien sûr. Bon, je n'arrive pas à le retrouver. Ce n'est pas grave. Mais il s'est installé dans la liste ici. Il est dans la liste. Il s'est peut-être installé, loqué peut-être. Non ? Non. Ce n'est pas grave. Donc, vous retrouvez votre mod que vous êtes abonné ici. Et il suffit simplement de cocher. Voilà. Vous cochez. Après, vous fermez. Et vous lancez le jeu. Alors, moi, je ne vais pas le faire. Je vais décocher. Voilà, comme s'il était coché. Vous faites comme si. Vous faites ça. Et vous lancez votre partie. Et là, je prie. Enfin, moi, en tout cas, je prie. Je fais une prière au dieu Darkest Dungeon pour que mon jeu ne plante pas. Parce que oui, les amis, il faut savoir qu'il y a un peu comme... Il me semble que Skyrim faisait partie de ça aussi avant. En fait, Darkest Dungeon, il faut savoir qu'il y a une limite d'installation de mods. Et qu'à un moment donné, si vous avez installé beaucoup, beaucoup, beaucoup de mods, le jeu ne se lancera pas. À partir de ce moment-là, le jeu va se couper. Parce que c'est la surcharge de mods qui empêchera votre jeu de se lancer. Ça, il faut le savoir. Il ne faut pas avoir peur. À ce compte-là, ce que vous faites, vous décochez des mods petit à petit jusqu'à temps que votre jeu réussisse à se lancer. D'accord ? Et si vous voulez réinstaller d'autres mods, il faudra du coup décocher, recocher, etc. Pour pouvoir jouer aux mods que vous voulez dans votre partie. Voilà. Donc moi, j'ai réussi à lancer mon jeu. Merci. Donc vous avez vu, c'est long. C'est beaucoup plus long qu'un jeu vanilla parce que le jeu, mine de rien, est surchargé par les mods. Alors vous inquiétez pas, aucune incidence, bien sûr, sur votre machine. D'accord ? Les performances de la machine ne sont pas plus utilisées. C'est juste que le jeu est plus lourd, du coup, forcément. Et il n'est pas très habitué à être aussi lourd, je pense. Du coup, petite précision tout de même, chers amis, au niveau des mods. Chaque mod est relativement différent et en termes surtout de poids. Vous avez des mods de classe, vous avez des mods qui vont améliorer la qualité graphique du jeu. Vous avez des mods qui seront simplement des skins différents de classe vanille. Vous avez des mods qui vont rajouter des trinkets, c'est-à-dire des objets rattachés aux classes. Vous avez des mods qui vont rajouter des zones entières. Vous avez des mods qui vont rajouter des mobs, des monstres, qui vont pouvoir vous attaquer de manière aléatoire, des sortes de semi-boss. Avec ces semi-boss seront rattachés des trinkets, etc. Tout ça, ça alourdit considérablement votre jeu. Et du coup, tout ça va limiter la place de mods supplémentaires. Les mods qui sont les plus lourds, ce sont les mods qui vont rajouter des trinkets, des objets. Évidemment, les mods qui rajoutent des zones entières au jeu. Et les mods de classe, voilà. En gros, c'est ça, les plus gros mods. Les mods qui vont simplement modifier ou augmenter le nombre de skins d'une classe. Ça, c'est relativement léger. Vous pouvez en mettre beaucoup. Mais attention, voilà. Par exemple, si vous avez un gros mod comme moi-gé qui rajoute le cimetière, par exemple. Attention, ça pèse extrêmement lourd. Et donc, du coup, ça va vous limiter dans le choix d'autres mods comme l'apport de nouvelles classes, etc. Voilà. J'espère que vous avez compris les mogwais. C'est extrêmement simple. Voilà. Donc, je rappelle les étapes. Vous allez sur la page principale du jeu. Vous cliquez sur Workshop. Vous allez chercher les mods. Vous naviguez dans les mods les plus populaires. C'est mieux. Ou ceux qui sont les plus abonnés, par exemple. Qui ont le plus d'abonnés. Vous pouvez aussi les sélectionner vous-même. Si vous connaissez le titre du mod, vous pouvez même aller le chercher. Je ne l'ai pas montré. Mais vous pouvez même taper dans une barre de recherche. Voilà. Par exemple, si vous voulez des mods NSFW ou des mods 18+. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez éventuellement en chercher. Mais, je ne vous le conseille pas. Parce que c'est quand même des fois assez trash. Voilà. Vous êtes prévenu. Donc, du coup. Ensuite, vous cliquez sur le mod qui vous intéresse. Vous cliquez sur le bouton vert. Il est bien visible pour vous abonner. Si vous ne voulez plus être abonné, vous vous désabonnez. C'est le même bouton. Ensuite, une fois que vous êtes abonné, vous démarrez votre jeu. Vous allez dans le petit marteau bleu. Donc, vous ne démarrez pas. Vous allez dans le petit marteau bleu pour cocher les mods que vous voulez voir installés dans votre partie. Et ensuite, vous démarrez votre partie. Vous pouvez intégrer en cours de partie des mods de classe. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de recommencer une partie en vous disant « Merde, j'aimerais remettre des mods de classe. Il faut que je recommence une partie. » Non, vous pouvez les intégrer au fur et à mesure. C'est juste quand vous ferez une run donjon et que vous passerez une semaine. Vous aurez soit dans la diligence des mods qui viendront s'ajouter aux modes du coup que... Enfin, aux classes vanilla. Soit vous allez avoir des événements qui vont se déclencher en début de semaine. Et vous allez pouvoir sélectionner la classe de mods qui, du coup, vous arrive comme ça dans les mains. Voilà. Alors, il y a quand même certains mods que je vais vous conseiller si jamais vous voulez, comme moi, avoir beaucoup de classes mods. C'est-à-dire intégrer énormément de nouveaux personnages, de nouveaux mods. Je vous conseille d'aller chercher des mods qui vont vous permettre d'augmenter considérablement la place que vous pouvez avoir de disponible dans le roster complet. Parce que, rappelez-vous, dans le jeu vanilla Darkest Dungeon, vous n'avez, je crois, que 50 places. Enfin, voilà, vous avez un nombre de places maximale que vous pouvez utiliser et composer votre roster. Du coup, ce mod vous permet d'augmenter considérablement le nombre de places. Donc, je vous conseille ce genre de mod qui est, voilà, trouvable dans le workshop. Donc, allez-y. Ça, c'est des mods qui sont relativement peu lourds. Les mods qui vont être particulièrement lourds. Voilà, ça va être ça. Les trinkets rattachés, du coup, au mod du cimetière. Le mod du cimetière, voilà, ça, c'est des mods de donjons. Alors là, ça, c'est lourd, du coup. C'est dommage, on ne peut pas voir le nombre de... Ça, c'est lourd aussi, relativement, ça rajoute des monstres. Voilà, des choses comme ça. Donc, attention, il faut que je voie aussi avec quelqu'un, si, parce qu'il y a des mods qui peuvent peut-être se chevaucher. Après, je n'ai jamais trop eu, et ça, c'est une question qui m'a été aussi posée par la personne pour la vidéo, là. Savoir comment on fait pour monter un mod par-dessus un autre, si jamais, par exemple, on aurait besoin. Eh bien, il suffit de le prendre, de le sélectionner et de le bouger, quoi. Voilà, simplement. Donc là, il va venir se rajouter là, ou au-dessus, peut-être. Je ne sais pas. Non, il va bouger, quoi. Moi, je n'ai jamais encore eu, à ce jour, de problème de ce mod-là doit être placé au-dessus de ce mod-là, parce qu'il y a une incompatibilité, ou je ne sais pas quoi. Je n'ai jamais encore eu le problème. Donc, je ne pense pas que ce soit indispensable de les ranger dans un tel ou un tel ordre. Là, pour l'instant, comme il est là, ça va. Je n'ai jamais bugué mon jeu. C'est juste mon jeu, des fois, qui ne se lance pas, parce que j'ai beaucoup trop de mods, et que, du coup, c'est assez chargé. Voilà, les amis. J'espère, en tout cas, que vous avez compris. J'espère que ce n'était pas trop long. J'espère que c'était facile à comprendre. Normalement, oui. Maintenant, amusez-vous, les amis. Téléchargez des mods sur Darkest Dungeon. Il n'y a aucun problème. Ça ne va pas casser votre jeu. Ça ne va pas casser votre ordi. C'est sécurisé. C'est disponible sur Steam. Amusez-vous bien. Je vous fais de gros bisous. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver l'entièreté des vidéos gameplay de Darkest Dungeon moddées sur la chaîne, dans la playlist. Donc, faites-vous plaisir. Allez, je vous fais de gros bisous, les amis. Et en attendant, prochaine vidéo, prochain live, je vous dis, portez-vous bien. Allez, salut.